Bienvenue sur les chroniques de Romain. Alors ce n'est pas du truffaut certes, mais avec travail, acharnement et plus de moyens techniques, ma foi ça pourrait le devenir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vais me servir ce soir d'une vidéo pour vous présenter un coup de cœur. Nariz del Diablo, Nariz del Diablo c'est tout d'abord ce rocher qui ressemble étrangement au diable dans la cordillère des Andes en Équateur. C'est aussi le nom qui est donné à ce petit train un peu plus obsolète qui pourrait vous y amener. Mais parlons maintenant du vin Nariz del Diablo. Let's walk the grid comme on dit en anglais. Nous sommes en Valais, nous sommes à Saint-Séverin et nous sommes sur un monosépage 100% gamaret. Création unique qui nous est livré par l'onologue prodige Ludovic Zermaten. Z20, j'imagine que beaucoup d'entre vous doivent déjà le connaître. Alors des jolis détails techniques qui ont grande importance. Avec des pigages manuels, une cuvaison qui a été prolongée de 3 mois. Et ensuite un élevage allant de 12 mois à 60 mois en barrique neuve bordelaise de 225 litres. C'est un assemblage aussi de 9 millésimes allant de 2005 jusqu'à 2013. C'est typé, racé comme un amaronné. Concentration maîtrisée. Travail d'orfèvre. Alors comme aime le dire Ludovic Zermaten, c'est un vin turbulent. Ouvrez-le, tombez-le en carafe, attendez une petite heure, servez-le à 15 degrés. Et j'attends vos commentaires de dégustation. Vous savez tous comment me joindre. Avant de terminer cette vidéo, ma lecture, du moins relecture du week-end, que je vous recommande particulièrement. Sirio, la vie de Sirio Maccioni, un des plus grands, si ce n'est le plus grand restaurateur qui aura existé. Paix à son âme. Je vous recommande et je vous souhaite une toute belle soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501